Retour dans le quartier de l'île de la cité, c'est l'antique berceau de la ville de Paris que l'on appelait autrefois l'Utès. Les touristes s'y pressent pour visiter Notre-Dame et les fins gastronomes pour découvrir de grands restaurants étoilés. André Terraille a hérité de la tour d'argent et de sa terrasse où des abeilles travaillent pour ses clients. C'est vrai Nicolas ? Très bien et vous ? C'est pas encore complètement du miel, c'est plus du nectar. Et là les abeilles sont en train de transformer le miel en nectar, c'est pour ça qu'elles ont la tête plongée. On voit même la langue là qui sort. C'est quand même fantastique d'avoir son propre miel et quand on sert le thé au client, avec une petite présentation avec le pot de miel de la tour d'argent, des toits du restaurant. En fait le client a une cuillère, s'il veut terminer le pot lui tout seul il peut, mais il prend sa cuillère et il a le miel qui a été fait exactement à un étage au-dessus. Donc c'est magique pour le client et en fait le client il s'attend, il faut qu'on lui fournisse des histoires comme celle-là. Du producteur au consommateur et un environnement propice à cette activité. Les abeilles en fait se portent très très bien dans la ville. Il y a plein de fleurs à disposition, il y a les jardins devant Notre-Dame, il y a le jardin des plantes, il y a toutes les jardinières devant les appartements et en fait elles ont vraiment de quoi faire. Et voilà, pour que le chef puisse goûter. C'est quand même extrait. Il y a un peu de cire avec. Un mets délicat, produit en toute petite quantité et dont la dégustation s'apparente à celle des plus grands vins. Moi ce qui est très impressionnant par rapport au miel qu'on peut goûter dans le commerce, c'est la complexité en fait. C'est la diversité des fleurs. Et puis il a vraiment une belle longueur en bouche, une belle tenue. Et puis surtout il est magnifique. C'est top, 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 top. Bon bah, bon boulot. Les abeilles sur les toits de Paris, une longue histoire qui commence encore avec Napoléon, qui autorise à l'époque seulement 700 ruches. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 150 environ. À Paris, il y a toujours eu des abeilles depuis le début de Paris. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a moins d'abeilles au jour d'aujourd'hui qu'avant. Nos arrières, arrières, grands-parents avaient tous des ruches au fond de la cour, tout simplement pour avoir du sucre, pour le café, pour la pâtisserie, etc. Il n'y avait pas de sucre. Le sucre blanc qu'on a, le sucre de betterave, n'existait pas à l'époque. Le miel était indispensable, les abeilles, pour pouvoir nourrir la famille. Aujourd'hui, ce miel est utilisé directement en cuisine pour sublimer les plats. Bonjour tout le monde. Le chef est là ? Un nectar qui inspire visiblement le chef et toute son équipe. Tiens, bonjour. Vous allez bien ? Bien et vous ? Très bien. Bon, on va utiliser ça tout de suite. On va essayer de le travailler le plus simplement possible avec une petite brousse de brebis pour ressortir les parfums du miel. On va mettre quelques fruits à coque un peu torurifiés. Et là, le plus important. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Ça n'a pas l'air mauvais. Là, on ne peut pas faire plus direct. Les abeilles à l'assiette. C'est excellent. Petite mermelle. C'est une recette très sobre, mais très fine. Et je pense qu'il met vraiment en exergue la qualité et la complexité du miel qu'on peut avoir. Encore une fois, un étage au-dessus. Des abeilles qui bourdonnent à deux pas de l'île de la cité ou plus loin sur les toits de l'Opéra, de l'Assemblée nationale ou encore du Grand Palais. Sous-titrage Société Radio-Canada